Je suis Rod Gultaka, PDG de la Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu. Le gouvernement canadien interdit les armes à feu, mais leur décision est-elle fondée sur de vraies preuves, ou la vérité est-elle bien différente de ce que pensent les Canadiens ? Nous allons le découvrir. Bonsoir, et bienvenue sur « L'interdiction des armes à feu au Canada démasqué ». Dans cette série, nous verrons les arguments utilisés par le gouvernement libéral pour justifier la loi C-71, controversée, et la grosse interdiction des armes à feu du 1er mai. Ce soir, nous examinerons les déclarations incessantes selon lesquelles le Canada a désespérément besoin de lois de bon sens sur les armes à feu. Cela implique soit que le Canada n'a pas de réglementation sur les armes à feu, soit qu'elles sont trop faibles, et que de nouvelles lois aideraient à réduire la violence générée par ces armes. Répandre l'idée que le pays ne contrôle pas assez ces armes est une tactique considérée comme trompeuse par beaucoup, car elles poussent le Canadien moyen à penser qu'il s'agit là de la raison des violences. En guise de preuve, voyons un sondage d'opinion utilisé par des groupes anti-armes à feu pour affirmer que les Canadiens soutiennent uniformément un meilleur contrôle des armes à feu. En avril 2020, Angus Reid a mené un sondage en ligne montrant que 65% des Canadiens soutiennent fortement l'interdiction de la possession de fusils d'assauts par des civils. Les sondeurs leur ont-ils signalé que les fusils d'assauts ont été interdits au Canada en 1977, il y a 43 ans? Suivez bien. 65% de ces 1500 personnes soutiennent fortement l'interdiction d'une classe d'armes interdites il y a plus de 40 ans, mais une proportion encore plus grande, 73%, admettent avoir jamais possédé d'armes à feu. Ces Canadiens savent-ils quelque chose du système actuel? Savent-ils quelles armes sont actuellement interdites? Comment sauraient-ils ce qui doit changer? Quelles interdictions seraient utiles? La vérité est qu'ils ne savent rien de tout ça. La majorité de ces avis reposent typiquement sur deux choses. 1. Des événements excessivement rares mais tragiques impliquant des armes à feu et de la violence, que personne ne nie ou défend. 2. Et c'est pire, une fausse rhétorique venant des politiciens et des groupes anti-armes à feu. C'est un problème. Ces sondés servent à présent de mécanisme au gouvernement pour dire aux Canadiens que tout le monde est d'accord. Contentez-vous de soutenir l'interdiction des armes à feu que le gouvernement considère inutile pour vous? Au contraire, en ce moment, à quel point les armes à feu sont-elles strictement contrôlées au Canada? Pour obtenir un permis de port d'armes à feu, au Canada, il faut commencer par les prérequis, suivre un ou des cours de sécurité quant aux armes à feu. Le cours dure un ou deux jours, le cours d'une journée, ou cours sur la sécurité concernant les armes à feu non réglementées, attrait aux carabines et fusils de chasse utilisés pour le tir à la cible et ce genre de choses. Il s'agit d'un cours de huit heures, sans compter l'examen, qui a lieu après les huit heures d'instruction. Le cours supplémentaire que l'on peut suivre porte sur les armes à feu réglementées, il consiste en quatre heures de plus le jour suivant, ou six heures s'il s'agit de montée de niveau à partir d'un permis déjà acquis. Le cours sur la sécurité quant aux armes à feu réglementées, comme son nom l'indique, permet aux étudiants de se concentrer sur les armes à feu appartenant aux catégories réglementées. Au Canada, les armes de poing sont toutes réglementées. Il y a deux examens à la fin de chaque jour de cours. Le premier examen est un examen écrit. En Ontario, les étudiants doivent obtenir 80%. Une fois l'écrit réussi, on vous fait revenir à la fin de la journée pour un examen pratique privé, en face à face. L'examen privé garantit vraiment que l'étudiant, pendant la période d'examen, a montré avoir compris ce qu'on lui a enseigné quant à la sécurité lors de la manipulation d'armes à feu. Une fois les examens réussis, le Bureau des armes à feu de l'Ontario vous renvoie les papiers en trois à cinq semaines. À ce moment-là, vous avez une preuve écrite, tamponnée par le Bureau des armes à feu, de votre présence et de votre réussite à ces cours. À ce moment-là, vous êtes prêt à demander votre permis. Il faut prendre une photo récente, approuvée par un garant. Les instructions sont clairement affichées sur le formulaire de candidature, le formulaire 5592, de son numéro RCMP, c'est un document légal. Vous devez indiquer toute condamnation précédente, si vous suivez un traitement contre la dépression ou la dépendance, l'addiction à l'alcool, si vous avez demandé à être hospitalisé. Vous devez aussi dire, dans votre demande, si un membre de votre ménage a pris part au trafic de drogue ou une ordonnance d'interdiction des armes à feu. Vous devez aussi donner les noms et adresses de vos deux références personnelles. Il s'agit d'individus de plus de 18 ans que vous connaissez depuis trois ans ou plus, et qui se portent garant pour vous, à condition que le RCMP les appelle pour être vos références personnelles. Ils le font souvent. Si un nouveau Canadien est là depuis moins de cinq ans, il aura besoin d'une lettre de bonne conduite produite par l'autorité de police locale ou d'État de son pays de provenance. Pareil pour les États-Uniens qui viennent chasser et veulent une arme à feu sur place en permanence, à leur camp ou chez un proche, ou qui emménagent au Canada. Une fois envoyée la demande de permis de port d'armes à feu, elle passe par le quartier général du RCMP, où est situé le centre des armes à feu, à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Il y a une période d'attente de 28 jours, où on laisse reposer la demande. Elle prend la poussière pendant un mois. Ensuite, on commence à la traiter. Au niveau provincial, elle passe par le bureau des armes à feu de votre province, qui peut vous contacter, vous ou vos références, pour obtenir des informations supplémentaires. Une fois les vérifications faites, et si les références sont acceptées, vous obtenez votre permis par courrier. Il faut généralement compter deux à trois mois après envoi. Malheureusement, avec le COVID, ces temps-ci, je pense que les délais s'étendent plutôt à quatre ou cinq mois. Une fois que vous avez votre permis de port d'armes à feu, vous pouvez vous rendre en magasin à acheter votre arme, mais seulement une fois que tout ça est fait. Nous sommes au moment où nous pouvons légalement acquérir et posséder une arme à feu au Canada. À présent, que faisons-nous? Nous verrons ça en revenant. Bon retour parmi nous. Au Canada, un particulier a besoin d'un permis pour acquérir légalement une arme à feu. C'est comme ça depuis la loi C-51 de 1977. Le système de permis a été remis à jour en 1992. Avant la pause, nous avons parlé de ce qu'il fallait pour obtenir un permis de port d'armes à feu au Canada. Mais nous n'en sommes pas encore au point où l'individu achète réellement sa première arme à feu. Voyons voir comment ça se passe. Chaque magasin suit souvent des règles de base. On ajoute nos propres vérifications au processus. Nous, nous avons une cage au niveau de la porte. C'est notre première vérification, si vous voulez. Si un groupe d'adolescents se pointe chez nous, on ne les laisse pas entrer. Désolé, les enfants, revenez avec vos parents si vous voulez jeter un oeil. Au-delà de ça, tout individu voulant manipuler une arme à feu non réglementée en magasin doit d'abord présenter son permis, qui doit être valide. Ensuite, il peut manipuler l'arme. S'il souhaite l'acheter, quand nous établissons la facture, comme toutes les armes ont une facture, pour la garantie, nous écrivons la date d'expiration du permis sur la facture pour les armes non réglementées, ce qui nous prouve que le permis a été validé avant que l'arme ne sorte du magasin. Je sais que par le passé, des politiciens ont dit que pour une vente non réglementée, on n'était pas obligé de vérifier la validité d'un permis. C'est manifestement faux. Je sais de source sûre que le contrôleur des armes à feu serait là en un instant s'il savait qu'on faisait ça et que mon permis me serait retiré. Depuis plus de 20 ans que je suis dans le domaine, nous avons toujours vérifié les permis de port d'armes à feu pour garantir leur validité et l'identité de l'utilisateur. C'est un document d'identité avec photo, donc nous pouvons vérifier qu'il s'agit bien de la personne. Nous pouvons même demander un permis de conduire correspondant à ce document d'identité. Transférer une arme à feu à un individu sans permis est un acte criminel. Nous perdrions très vite notre permis d'exploitation si nous faisions ce genre de choses. Acheter une arme à feu réglementée en gros, un client entre et nous montre son permis. D'habitude, nous laissons le permis sur le comptoir pendant que nous sortons les armes de la vitrine. Une fois le client décidé quant à son achat, nous prenons ses informations, noms, adresses, autres éléments comme sa participation à un club de tir, sa ville de naissance, ce genre de choses, afin de pouvoir initier le transfert. Celui-ci se fait soit par téléphone, soit en ligne. Le transfert prend général deux jours, car l'arme à feu est enregistrée auprès de l'entreprise, et cet enregistrement doit être transféré au propriétaire avant qu'il ne puisse la ramener chez lui. Une fois le transfert fait et les vérifications et documents réalisés par le RCMP, le client peut venir chercher l'arme à court terme. Le court terme nous est généralement faxé, et le client peut venir chercher l'arme, la ramener chez lui et la mettre dans un coffre. Elle ne peut pas aller ailleurs avant que le certificat d'enregistrement n'arrive par courrier, généralement deux à trois semaines plus tard. Les munitions sont traitées de la même façon que les armes à feu non réglementées. Nous passons exactement par le même processus, à l'exception de la facture, inexistante, car les munitions n'ont jamais de problème de garantie. Une fois qu'elles sont vendues, c'est fini, elles ne peuvent être ramenées. Mais on doit quand même montrer un permis de port d'arme, qui doit être valide, et l'identité de l'acheteur doit être vérifiée. Entre le moment où quelqu'un souhaite acheter, légalement, une arme à feu, comme une arme de poing, et le moment où il l'utilise sur le champ de tir, il faut dépenser entre 400 et 800 dollars et passer les épreuves et qualifications gouvernementales pendant trois à six mois. À partir de là, la personne est quotidiennement surveillée pour repérer tout mauvais comportement, et ce, tant qu'elle possède un permis. Au Canada, un permis d'acquisition et de possession vous fait prendre part à un programme intitulé « Vérification continue de l'admissibilité ». Le AirSIMP surveille notre conduite toutes les 24 heures pour garantir qu'il n'y ait ni transgression du code pénal, ni infraction réglementaire, qui entraverait notre capacité à posséder une arme à feu. S'ils jugent un comportement suspect, ils ont le droit de venir chez vous et d'examiner votre collection sans mandat, ce qui est vraiment sans précédent, au Canada, pour le reste de la société. Ensuite, bien sûr, il y a le processus de renouvellement, tous les cinq ans, lors duquel le AirSIMP refait les vérifications pour s'assurer que nous respectons les lois, avant de nous permettre de continuer à posséder des armes. Les Canadiens possédant un permis de port d'armes à feu peuvent aussi être soumis à défaut de leur maison, appelé « inspection », d'après la section 101 de la Loi sur les armes à feu. Entre les faux du domicile possibles, les mois de préqualification et la surveillance quotidienne, il devrait être clair pour toute personne raisonnable que le Canada ne distribue pas de permis à n'importe qui et que certaines des conditions de permis sont presque même des violations de la Charte des droits et libertés. C'est la loi actuelle au Canada, depuis des décennies. Cela dit, ça n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses qui viennent après ça. Une fois l'arme achetée, l'acheteur doit se soumettre à des règles strictes concernant son stockage, son transport et sa manipulation. Ces règles sont de nature administrative, mais leur non-respect relève du code pénal. Pour le dire autrement, un excès de vitesse, activité parfois dangereuse pour d'innombrables membres du public, vous vaut une amende et peut-être un retrait de point. En bref, c'est une infraction réglementaire, pas un crime. Un possesseur d'armes à feu contrevenant à la réglementation commet un crime. Par exemple, un mauvais stockage de l'arme à feu ou une infraction administrative ou de documents peut être puni ainsi. Toute personne qui stocke, expose, transporte ou manipule une arme à feu de manière contraire à la loi commet un acte criminel et est passible d'emprisonnement dans le cas d'une première infraction pour une durée inférieure à deux ans. Dans le cas d'une seconde infraction, ou plus, pour un délai n'excédant pas cinq ans. Si elle est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité, c'est la punition la moins sévère. Une amende de 5 000 $ et ou six mois de prison. Ces punitions détruisent la vie, des sanctions pénales, tout ça pour des infractions administratives. Soyons honnêtes. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'est pas important de bien stocker votre arme à feu. Ce n'est pas l'idée. Mais il s'agit de dire que l'idée selon laquelle le Canada a des lois laxistes concernant les armes à feu est absurde et est un mensonge. Jusque-là, nous n'avons pas parlé de tous les règlements s'appliquant directement aux propriétaires d'armes à feu détenant un permis, mais continuons pour voir si, oui ou non, il y a suffisamment de lois sur les armes à feu s'appliquant aux usages vraiment criminels des armes à feu. Dans ce domaine, la loi est si compliquée et alambiquée et si difficile à analyser que beaucoup de personnes versées dans le droit continuent d'avoir du mal avec ces questions et avec les points de détail complexes ce qui émerge parfois. Si vous rentrez du champ de tir et que vous avez oublié de décharger votre arme, c'est une erreur, et c'est une erreur criminelle, car à présent, vous transportez une arme chargée. Vous auriez dû réaliser ces étapes. L'impact va être très fort, même si la Cour dit que c'est une erreur innocente, au sens où, même si c'est criminel, vous n'aviez pas l'intention de faire quoi que ce soit, que c'est un accident et que personne n'a été blessé. Il y a quand même un casier judiciaire. J'ai découvert que beaucoup de personnes se font avoir par ces lois. Je pense que c'est toujours un domaine dans lequel la loi devrait s'adapter, car si on pince des gens qui essaient de faire au mieux, pour moi, c'est un problème. La loi devrait servir à essayer de pousser à se ranger les gens qui s'engagent dans une activité criminelle, protégeant ainsi le peuple. Mais à un moment, certaines lois peuvent mettre le peuple en danger, en criminalisant un comportement en réalité innocent. Quand les politiciens et les activistes anti-armes à feu disent que nous avons besoin de lois de bon sens à ce sujet ou que nous faisons bien pire que d'autres nations, c'est incroyablement trompeur. Exemple, quelqu'un qui entre par effraction dans une maison pour voler une arme puis commettre une fusillade en voiture, ce qui arrive au Canada, sera coupable de 12 chefs d'accusation, à la discrétion de la couronne. Ces chefs d'accusation mèneraient à 73 ans de prison et deux sentences à vie, rien que pour les infractions au port d'armes à feu, sans compter le meurtre ou l'agression. Mais en réalité, au Canada, ça ne marche pas comme ça. Personne ne serait accusé de toutes ces infractions. Mais l'idée, c'est que nous ne manquons pas de lois. On dirait presque que plus de réglementations n'empêchent pas les gens de se faire du mal, de vendre des drogues ou de faire du trafic d'armes à feu, ou de commettre d'autres crimes. On dirait presque qu'il faut faire le dur labeur de s'occuper des causes profondes si on cherche vraiment à réduire la violence. Mais interdire les armes à feu est beaucoup plus facile. C'est populaire chez certains, du point de vue politique. On sait où trouver les possesseurs de permis de port d'armes car ils ne se cachent pas. Et on peut faire ça en un seul mandat. En 2020, le gouvernement libéral nous vend des ordonnances de protection contre les risques extrêmes. La police n'a-t-elle jamais eu le droit de retirer les armes à feu à ceux qui en usent mal? Nous allons le découvrir, alors restez avec nous. L'un des sujets de conversation que Bill Blair, actuel ministre libéral de la Sécurité publique, utilise souvent, est que le Canada a besoin d'ordonnances de protection contre les risques extrêmes. C'est tout à fait logique pour le Canadien moyen. La police devrait pouvoir saisir les armes à feu dans l'intérêt de la sécurité publique. Mais en vérité, c'est que c'est déjà ça, la loi, et ce, depuis des décennies. La police peut bien sûr saisir les armes à feu, surtout si un crime a été commis, comme une agression ou une menace à main armée. Là, la police peut saisir les armes à feu. Les ordonnances de protection contre les risques extrêmes, qui existent aux Etats-Unis, concernent les personnes qui demandent à un tribunal de saisir les armes à feu d'un individu. Avant tout, au Canada, nous sommes bien plus stricts sur la loi permettant d'obtenir un permis de port d'armes, et la police a l'autorité pour saisir les armes à feu quand elle a une raison de le faire. Par exemple, si quelqu'un menace son époux ou sa partenaire ou a une histoire de tendance violente, ou a commis un acte violent. Dans ce cas, la police peut saisir les armes à feu. Mais je le répète, elle doit avoir une raison. Il ne suffit pas d'un appel anonyme disant « Allez retirer ces armes à Rob Morrison ». Il faut des preuves à la police, qui doit mener une enquête. Ces lois existent déjà. Elles sont utilisées quand elles le doivent, j'imagine, mais il existe des conditions minimales pour garantir qu'une menace fasse l'objet d'une enquête avant qu'on ne prenne des mesures à l'encontre de quelqu'un. Ça me semble assez raisonnable, assez bien établi. Alors pourquoi pousser les Canadiens à penser que nous n'avons pas déjà ce genre de loi ? La motivation serait-elle politique ? Et si oui, est-il acceptable de tromper ainsi les gens, de leur faire penser qu'on s'occupe de la violence alors que non ? La plupart des gens trouveraient ça inacceptable. Dans cet épisode, nous avons vu de près les lois concernant l'acquisition et la possession d'armes à feu au Canada, la réglementation du stockage, du transport, et de la manipulation des armes à feu. Nous avons aussi vu en détail les innombrables lois vigeants à répondre à l'usage criminel des armes à feu. Il n'est absolument pas raisonnable de sous-entendre que le Canada a besoin de plus de lois. La montagne de réglementation que nous avons créée, les centaines d'années de prison auxquelles sont exposées les individus abusant des armes, n'ont pas du tout modifié, comme nous le savons, le taux d'homicide ou de suicide au Canada. À un moment, nous devons nous demander si, en réalité, nous n'allons peut-être pas dans la mauvaise direction, depuis longtemps. Certaines personnes devraient peut-être ravaler leur orgueil et voir si elles n'ont peut-être pas eu tort. C'est dur à faire. La plupart des gens savent pourquoi la violence existe, avec ou sans armes à feu. Comme nous n'avons eu de cesse de le dire dans cette série, la pauvreté, le chômage, la polarisation, la radicalisation, le manque de possibilités. Réduisons ou résolvons ces problèmes, et nous aurons résolu le problème des armes à feu et aurons créé une meilleure société pour tout. La possession privée d'armes à feu est importante. Certains diraient qu'elle est essentielle pour distinguer les sociétés libres des autres. Les Canadiens possèdent des armes à feu pour des raisons bonnes et suffisantes, et il est mal de les leur enlever quand ils n'ont rien fait pour mériter ça. La possession d'armes à feu par les civils, dans notre société, vaut la peine d'être protégée, pour diverses raisons. À ce propos, dans le prochain épisode, nous verrons ces raisons en détail et découvrirons la vraie culture de l'arme à feu au Canada, ce que vous n'entendrez jamais dans le grand public. À la prochaine, et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501